Générique Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par Michy Batschouaï qui fait la une en Angleterre. Transféré à Chelsea cet été, l'ancien Marseillais s'est offert un doublé hier soir en Coupe de la Ligue Anglaise. Le buteur belge avait déjà ouvert son compteur samedi en Première Ligue. Trois buts en deux matchs, les Anglais sont déjà sous le charme. En Espagne, le Real Madrid est sur le point de prolonger Gareth Bale jusqu'en 2021 selon le quotidien espagnol Marca. Pour Cristiano Ronaldo, on compte sur lui jusqu'en 2020, ce devrait être officiel à la fin du mois de septembre. Haute garde lui, c'est 2021 et le prochain sur la liste d'après le journal, ce sera Modric. En Italie, la juge cherche encore et toujours le ou les remplaçants de Paul Pogba. Il ne resterait plus que quatre noms sur la shortlist d'après Tuto Sport et parmi eux, deux Français, Blaise Matuidi qui fait figure de favori et Moussa Sissoko. Dans le même temps, le quotidien annonce que Quadrado et Chelsea sont en totale rupture. Son retour est donc attendu chez la vieille dame. La juve qui a reçu un nom catégorique et c'est de la part de Isco. L'un des cadres de Zinedine Zidane au Real Madrid aurait donc refusé de signer à la juve. C'est en tout cas ce qu'annonce le journal ASS. En Turquie, Samir Nasri serait sur le point de débarquer. La presse turque annonce un accord total et une arrivée imminente du Français dans le club de Besiktas. Ce devrait même être bouclé dès aujourd'hui sous la forme d'un prêt. Et on termine par cette une de Sport Build. Et c'est Franck Ribéry qui s'affiche. Ce week-end, le Français a été l'auteur d'un mauvais geste en Coupe d'Allemagne. Ce qui lui a valu un rappel à l'ordre de la part du Bayern Munich. S'il veut garder sa place, Ribéry doit se calmer, clame le magazine allemand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.